Musique Située à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine, la résidence Jean Rostand est un EHPAD du groupe Domusvie, troisième groupe privé d'accueil de services aux personnes âgées en France. S'inscrivant dans une dynamique globale de recherche de confort de ses résidents et de la prévention des risques TMS de ses salariés, cette résidence a équipé la moitié de ses 96 chambres de l'EF-Personne sur rail plafonnier. On a des résidents qui viennent de plus en plus âgés, de plus en plus difficiles à prendre en charge. Ce constat-là, il est à mettre en regard avec la charge de travail que peuvent avoir nos salariés. Et à partir du moment où la charge de travail devient très importante, il y a une souffrance au niveau des équipes. Et le sens, il est là aussi. C'est comment on fait pour alléger la souffrance d'une équipe, comment on fait pour les aider dans leur prise en charge au quotidien. Parce que moi, je reste intimement persuadé qu'une équipe qui va bien est une équipe qui va apporter un service aux résidents de qualité. Et c'est vraiment un cercle vertueux. La résidence a ainsi investi dans ce système innovant, composé d'un rail solidement fixé au plafond et d'un moteur muni d'une télécommande. Les avantages sont multiples. Le système de rail plafonnier libère de la place au sol, puisque comme vous le voyez, le trajet se fait au niveau du plafond. Il y a un côté humain qui est beaucoup plus important, puisque quand on était avec un système de l'EF-Personne, le soignant faisait du pilotage, et là, ils vont accompagner la personne. Ainsi, pour Elisabeth, comme pour les 61 autres salariés de l'établissement, finit les transferts lit-fauteuil, avec des postures contraignantes. D'habitude, il faut un peu se partager l'élève malade. Il faut courir au bout du couloir, le chercher. Il faut que je prenne, que j'écarte les pieds, que je prenne la personne, que je recule encore, qu'on pousse le fauteuil, donc qu'on se déplace pour pousser le fauteuil, revenir, retourner, le re-rentrer sous le lit, bien avoir l'écartement des pieds pour descendre la personne. Une fois qu'elle est sur le lit, il y a en plus la partie du moteur qui est devant moi, qu'il faut que j'écarte pour m'occuper du patient, donc forcément, c'est des tas de manipulations en plus qu'il n'y a plus. Des fois, on avait des transferts qui étaient un petit peu vraiment difficiles, et du coup, il fallait se mettre à deux, voire plus. Or là, on a bien fait la différence, que c'est plus facile, même tout seul. En plus, là, les sangles, elles passent, elles sont faciles à défaire et à mettre. C'est rapide, et puis ils repartent tout seuls en butée, donc on n'est pas obligés de le repousser en vitesse en faisant attention vraiment que la personne ne tombe pas, parce qu'on est vraiment, du coup, pour le coup, auprès du patient. C'est un plat utilisé, à tout moment disponible et accessible. Grâce à cet appareil, la résidence Jean Rostand a considérablement allégé les efforts de ses aides-soignants. Ce matériel contribue à la prévention des TMS, et le retour de nos clients, c'est qu'il y a une baisse significative des arrêts de travail. On est dans cet esprit-là, c'est comment bien prendre en charge nos résidents, en allégeant la charge de travail de nos salariés. N'oublions pas que préserver les salariés des risques professionnels, c'est aussi miser sur la performance de son entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada